Le PN fait ceci à la fin de chaque relation, car oui, vous vivez actuellement peut-être une relation extrêmement malsaine, vous vivez peut-être une relation toxique avec un homme manipulateur ou avec une femme manipulatrice, mais comment est-ce que cela va se terminer, je vais tout vous expliquer, je vous invite clairement les amis de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne louper aucune information. Alors bonjour à tous ou bonsoir, j'espère que vous allez bien, si jamais vous ne connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années en amour, en amitié, dans le travail, dans plein domaine, mais heureusement je me suis sorti, aujourd'hui je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider vous à vous en sortir aussi. Si vous aussi vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, c'est très important les amis, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir parce qu'il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube, je tenais bien sûr à le rappeler. Alors il y a une formation de 4 heures les amis, la formation ultime pour sortir de l'emprise, elle se situe juste en dessous, dans la description et en premier commentaire épinglé, je vous en parle et bien un petit peu à la fin de la vidéo de cette formation où vous allez absolument tout apprendre. Alors cette vidéo, c'est bien sûr mon contenu original, ce n'est basé que sur mes expériences et mes connaissances, je tenais à le rappeler. Alors, le PN fait ceci à la fin de chaque relation toxique. Je vais directement parler de mon histoire personnelle, comment est-ce que ça s'est terminé tiens avec mon XPN ? Un peu de café pour que mes souvenirs me reviennent et en plus ça rime et ça n'a même pas fait exprès. Alors, en fait mon XPN, la rupture, c'était quelque chose d'assez tragique, d'assez dramatique. Elle avait fait venir des gens de sa famille pour prendre des affaires à elle, des gens qui ne s'entendaient plus, des gens qui ne se voyaient plus depuis des années et elle m'avait fait passer pour un dingue, elle m'avait fait passer pour un psychopathe devant sa famille alors que j'avais toujours été là pour elle, pour l'aider, pour la soutenir et pour la tirer vers le haut. Mais surtout, ils agissent comme des monstres les PN à la rupture. Si le PN vous quitte, c'est parce qu'il a une autre proie. Il fera toujours en sorte que la rupture soit brutale, que la rupture soit douloureuse et que vous soyez dans le flou. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, Damien, je ne comprends pas pourquoi le PN m'a dit que c'était vraiment fini, mais puis il revient. Pourquoi est-ce qu'il revient ? Ou il ne m'a pas vraiment dit quoi. Il peut y avoir plusieurs possibilités. Mais ce que vous devez comprendre, les amis, si vous avez eu affaire à une personne qui vous mentait, une personne qui vous faisait culpabiliser, une personne qui était ultra, ultra malsaine avec vous. Bref, vous avez vécu une relation toxique. Et bien, même si la rupture, elle est douloureuse, vous ne devez jamais, les amis, vous ne devez surtout pas revenir vers cette personne. Surtout pas ! Ça ne sert à rien. Vous savez, à la rupture, le PN, ce qu'il pourrait faire, c'est énormément de projections. Il va dire que tout, absolument tout, était de votre faute. C'est peut-être même possible que le ou la PN dise que ce soit vous qui êtes un pervers narcissique. Et il ne faut pas du tout que vous écoutiez ça. Je vais vous dire pourquoi. Ça ne doit absolument pas vous atteindre. Vous devez voir les actes. Excusez-moi. Vous devez voir les actes. Donc, on voit bien que dans ce que vous faites au quotidien, dans vos actions quotidiennes, vous n'êtes certainement pas un pervers narcissique. Vous n'êtes certainement pas une mauvaise personne. Au contraire, vous êtes une très, très, très bonne personne. Et ça, le PN, il est jaloux de ça. J'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Donc, le PN, il a envie vraiment de vous détruire. Il a envie de vous anéantir avec la rupture, en fait. C'est toujours comme ça que ça se passe. En fait, c'est comme si tout, absolument tout, était calculé pour que vous soyez au plus mal. Peu importe votre décision. Les PN, ce sont vraiment des grands stratèges. C'est comme si le joueur a des jeux d'échecs avec vous. Mais même, les amis, si le PN dit que c'est fini, ou même si c'est vous qui l'avez quitté, qu'est-ce qui peut se passer ? Eh bien, quelques semaines, quelques mois plus tard, ding dong, ding dong, qui se trouvera devant chez vous ? Eh bien, le PN. Vous ne devez absolument pas réagir à ça. C'est la fin du pervers narcissique. Pourquoi est-ce que je vous dis la fin du pervers narcissique ? Parce que, aujourd'hui, il y a une rupture. Il y a une séparation. Et donc, c'est la chance pour vous de pouvoir vous ressaisir. C'est vraiment la chance, maintenant, pour vous, les amis, de vous reconstruire. Et la chance d'être en paix avec vous-même. Quitter cette personne, ne la voyez pas. Reconstruisez-vous. Faites des choses que vous aimez. Pensez à vous. Faites des passions. Faites plein de choses que vous aimez. Démarrez une nouvelle activité. Trouvez le job de vos rêves. Pensez d'abord à la base. Soyez en bonne santé. Faites du sport. Faites des activités physiques. Faites des activités avec vos amis. C'est important. N'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp. C'est plus 32 468 36 70 17. Ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise et pour se reconstruire. J'ai déjà aidé des milliers de personnes. Tout se passe toujours super bien. Donc, n'hésitez vraiment pas, les amis, à me contacter sur l'application WhatsApp. C'est vraiment très, très, très important. Alors, maintenant, il y a un truc que je voudrais qu'on fasse, les amis, ensemble. N'hésitez pas à participer parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Dites-moi dans les commentaires comment s'est passée la rupture avec votre EPN. Si, bien sûr, il y a eu une rupture. Est-ce que c'est lui qui est parti ? Ou est-ce que c'est vous qui l'avez quitté ? Est-ce qu'il a été brutal avec vous ? Comment est-ce que ça s'est passé ? Dans les moindres détails, n'hésitez pas à le dire. Parce que vos commentaires, ça peut vraiment être très, très utile pour d'autres personnes qui passent par là. Vous savez, c'est tous les jours qu'on me contacte. Et c'est tous les jours que j'entends des histoires similaires. C'est bien la preuve qu'il y a énormément de personnes qui fonctionnent comme cela. Et nous devons aujourd'hui, penser à nous, nous devons aujourd'hui nous affirmer. Savoir ce qu'on veut dans la vie. Savoir ce qu'on ne veut pas. Mais surtout ce qu'on doit faire. C'est, si jamais on rencontre une nouvelle personne, pouvoir poser nos limites au bon moment. Et tout ça les amis, je vous l'apprends dans la formation, mais je vous en parle dans un instant. Si vous avez aimé en tout cas cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir. Parce qu'il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube. Ne l'oubliez pas. Alors n'oubliez pas aussi que vous pouvez commenter et partager cette vidéo. Surtout, la commenter. Comment est-ce que s'est passé votre rupture avec votre PN ? Est-ce que c'est vous qui êtes parti ou lui qui vous a quitté ? N'hésitez pas à me le dire. Alors n'oubliez pas, les amis, que la formation ultime pour sortir de l'emprise, elle est disponible juste en dessous, dans la description et en premier commentaire. Dans cette formation, vous allez apprendre à être sûr à 100% que c'est bien un homme manipulateur ou une femme manipulatrice. Vous allez apprendre à quitter cette personne, faire le non-contact sans culpabiliser. Vous allez apprendre à vous reconstruire, à sortir de la dépendance affective. Vous allez aussi apprendre à ne plus jamais tomber dans des schémas toxiques. Ainsi, les meilleures techniques de contre-manipulation et d'affirmation de soi. On verra aussi des méthodes saines pour être heureux, pour se reconstruire, pour trouver des buts de vie dans le développement personnel. C'est extrêmement important. Encore une fois, les amis, n'hésitez pas à aller rejoindre juste en dessous cette formation. Moi, je vous dis un grand merci d'avoir participé à cette vidéo. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous, les amis. Sous-titrage ST' 501